Comprendre le rôle et le processus de loi en Haïti. Bonjour Mesdames, Messieurs, donc c'est votre serviteur, Maître Saint-Mius. Vous êtes sur les plateformes Univers dans une main. Vous suivez votre rubrique « Doit vers le Doit », une rubrique conçue pour vous aider à comprendre le droit, les thèmes juridiques, les décisions prises et les normes légales. Aujourd'hui, nous allons voir ce co-titré « Comprendre le rôle et le processus de loi en Haïti ». Dans cette leçon de la rubrique « Doit vers le Doit » sur les plateformes Univers dans une main, nous allons explorer les notions de loi, ses origines, son application et son processus d'adoption d'un système juridique haïtien. Qu'est-ce qu'une loi ? Une loi est une règle fondamentale votée par le Parlement pour organiser et réguler la vie en société. En Haïti, le Parlement est constitué de deux chambres. La Chambre des députés et le Sénat. Ensemble, elles détiennent le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de créer et de voter des lois. Le mot législatif trouve son origine dans deux mots latins, «lex » et « légis », ce qui reflète sa première mission de voter des lois pour cadrer la vie en société et le fonctionnement des institutions. Cependant, en situation exceptionnelle, comme lorsque le Parlement est inactif, le pouvoir exécutif dirigé par le Président de la République, soutenu par les ministres, peut prendre des décisions qui ont force de loi. Ces décisions s'appellent décrets. Il est à noter que cette pratique bien utilisée dans des situations particulières va à l'encontre du principe de séparation de pouvoirs pilier de la démocratie. Ce principe qui stipule que les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs ont des rôles distincts et doivent éviter tout empiétement les uns sur les autres. L'initiative de projet de loi peut venir soit du pouvoir exécutif, soit du pouvoir législatif. Cependant, dans la majorité des cas, c'est le pouvoir exécutif qui soumet des projets de loi au Parlement. On va voir les étapes du vote d'une loi au Parlement. Les deux chambres examinent le préambule du projet de loi, ce qui inclut les articles constitutionnels et d'autres références importantes. Ensuite, chaque chambres vote individuellement chaque article. Ce processus rigoureux permet d'analyser ou de vérifier chaque détail du texte. Une fois les articles validés, un vote global est réalisé pour adopter le texte comme loi. Ensuite, ce texte est envoyé au pouvoir exécutif pour sa promulgation. Si le pouvoir législatif, après le vote d'une loi, l'a envoyé au pouvoir exécutif pour sa promulgation, c'est quoi la promulgation ? La promulgation est l'acte officiel par lequel le pouvoir exécutif rend exécutoire une loi. Elle est publiée dans les colonnes du journal officiel Le Moniteur, ce qui marque le début de sa mise en application sur le territoire national. Comment peut-on avoir une nouvelle loi ? Ou comment peut-on remplacer une loi par une autre loi ? Ce processus s'appelle l'abrogation. C'est l'abrogation d'une loi. C'est quoi l'abrogation d'une loi ? L'abrogation d'une loi, c'est son annulation officielle par une nouvelle loi. En effet, une nouvelle législation peut supprimer des lois intérieures qui sont devenues incompatibles aux règles nouvelles. Ainsi, chaque nouvelle loi contient un article final qui stipule que toutes les lois et décrets contraires sont abrogés. Comment on vient de voir comment une loi peut remplacer une autre ? Maintenant, est-ce qu'une nouvelle loi peut retourner en arrière pour des actes déjà posés avant sa promulgation ? C'est ce qu'on va voir maintenant. La non-rétroactivité des lois. Selon l'article 2 du Code civil haïtien, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point de fait rétroactif. Cela signifie que les lois ne s'appliquent qu'aux actes futurs et n'affectent pas les actes antérieurs ou les actes déjà accomplis avant leur promulgation. Les nouvelles lois ne pourront donc ni invalider les actes déjà posés antérieurement ou ni invalider ni régulariser les actes considérés comme nuls sous l'ancienne législation. On vient de voir dans ce deuxième cours de droit, comprendre le rôle et le processus de loi en Haïti. Je vous laisse ces questions et vous pourriez me laisser les réponses en commentaire. Quel pouvoir a la compétence de voter une loi ? À quel principe démocratique s'oppose la pratique du décret pris par le pouvoir exécutif qui ont force de loi ? Comment appelle-t-on les décisions prises par l'exécutif qui ont force de loi et dans quelles circonstances sont-elles adoptées ? Quel pouvoir a la compétence d'initier un projet de loi ? Comment se déroule le processus de vote dans les chambres ? Cette leçon a pour but d'aider les passionnés du droit et ceux qui veulent en savoir plus sur les lois à mieux comprendre leur rôle, leur importance dans la vie quotidienne et le fonctionnement de l'État. Merci mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres. C'était votre serviteur, Maître Seméus. Vous êtes toujours sur les plateformes du Univers dans une main et c'est votre rubrique Doigts vers le Doigts. Et à la prochaine.